Celui qui a ouvert le feu sur Grégory Woolley est toujours au large au lendemain du meurtre survenu en plein jour, dans un stationnement bondé. Si elle n'a dévoilé aucune nouvelle information samedi, la Sûreté du Québec dit qu'elle n'exclut pas la possibilité qu'il y ait eu plus d'un occupant à bord du véhicule de fuite, un VUS de couleur noire. Dans Pointe-Saint-Charles, les traces du véhicule incendié vendredi sont encore bien visibles. Cet homme qui demeure à proximité raconte avoir entendu une explosion en fin d'avant-midi. Et on a rencontré au moins deux résidents du secteur qui nous ont dit avoir reçu la visite d'enquêteurs depuis hier, des enquêteurs qui étaient notamment à la recherche d'images en provenance de caméras de surveillance. La Sûreté du Québec, il faut savoir, a repris l'enquête en lien avec ce véhicule incendié, mais ne confirme toujours pas de lien entre le véhicule et le meurtre de Gregory Woolley. Ce meurtre-là, il n'est pas banal. Monsieur Woolley était un individu qui était charnière, capable d'être médiateur tant du bord des Italiens, du bord des moteurs criminalisés et également du bord des gangs de rue. Ce qui retient surtout l'attention des experts rencontrés, c'est les circonstances du meurtre. Il n'y a plus vraiment de code dans la manière d'exécuter les individus. Lorsqu'il a été atteint par balle, Woolley était en compagnie de sa conjointe et de leur nouveau-né. Maintenant, on cherche la cible et dès qu'on a l'occasion d'avoir la cible, on la descend tout simplement. Quel que soit le lieu, s'il y a de la famille ou pas la famille, ça n'a plus d'importance. On a l'opportunité d'éliminer quelqu'un. On le fait, on le prend, peu importe son rang et son statut en ce moment. Mais c'est sûr que ça va désorganiser certaines choses en ce moment parce que le crime organisé vit un chaos depuis environ un an. La Sûreté du Québec invite toute personne qui détiendrait des informations sur le suspect à communiquer avec sa centrale d'information criminelle. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.